Je connais très bien la sandale égyptienne du Musée des Beaux-Arts et cette sandale qui devait être dans un tombeau. Moi j'ai imaginé qu'elle était portée par un homme, par un égyptien. M'associer à une pièce très ancienne qui a été portée peut-être par un homme, c'est quelque chose de fondamental. Je prends le train entre Paris et Lyon depuis des années donc je suis une voyageuse dans l'âme et je me disais qu'est-ce que je vais trouver comme chaussure pour voyager à grande vitesse. J'ai cherché la forme la plus simple de mon pied dans une chaussure. J'ai créé une forme aérodynamique donc en verre soufflé. Cette paire de chaussures s'appelle Shinkan Shoes. C'est le Shinkansen au Japon, qui est l'équivalent du TGV et Shoes. Donc c'est un jeu de mots pour évoquer mes chaussures à grande vitesse. C'est glacial la signalétique si on y pense, puis ça nous donne des ordres importants mais c'est froid et moi je vais essayer de redonner encore une fois comme les sandales, comme les chaussures, je vais remettre de l'humain derrière. Je vais composer des planches poétiques. Je vais y associer un nom de rue à Lyon, évidemment la rue Chausson, vous pouvez imaginer que ça m'intéresse. En profondeur de papier, ça c'est récurrent dans mon travail depuis très longtemps. Lors d'une résidence dans un lieu un peu exceptionnel, dans un grand jardin, je ne sais pas pourquoi j'avais emmené du calque. On ne sait jamais, on a des intuitions, c'est très rigolo. Et un cutter, bon ça c'est plus pour tailler mes crayons et en fait ce cutter a été extrêmement bénéfique puisque j'ai commencé à ouvrir mon papier. Je voulais vraiment retransmettre les profondeurs du paysage et ça s'est imposé. Finalement le cutter c'est assez imprécis et au fil du temps j'ai affiné, si c'est le cas de le dire, mes outils de chirurgien maintenant. J'ai un vrai scalpel et des lames. Ça me demande aussi un geste que j'aime beaucoup, très précis, très concentré. L'autre matériau pour les sculptures c'est une patte qui s'appelle plastiline. Cette patte elle ne sèche jamais et elle est réutilisable à l'infini. Donc je vais chercher ma forme en sculpture. Je vais vraiment la chercher des heures, des jours. Quand j'ai fini je peux lisser, vraiment trouver le relief qui me convient. Et à partir de là je vais travailler avec quelqu'un qui va me faire un moule. Voilà un moule quand il s'agit de la pâte de verre, de la cire, du chocolat, j'ai fait des pièces en chocolat, du sucre, de la cire dentaire. Je tiens à énumérer ces matériaux parce que c'était mes premiers matériaux. En mars 2020 je décide de me confiner à Lyon. J'ai cet état d'un peu étrange, de vertige, de me dire mais qu'est ce que je vais faire. Je sors instinctivement des cahiers, des cahiers de contes vierges, des carnets, je les pose sur mon meuble et puis il va se mettre en place. Alors je peux pas vous dire comment ça s'est enclenché. Ce que j'appelle jardin en creux de confinement. Je me mets à creuser avec mon scalpel dans ces cahiers, ces carnets. Je travaille du matin au soir comme une dingue. J'ai mes livres précieux. Sauvage de ma rue qui est un fait par le muséum d'histoire naturelle où il y a toutes les petites plantes qui sont amenées par les semelles et les bas de pantalon des gens qui viennent du monde et qui amènent et ça pousse tout seul. Je trouve ça extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada